Allez, c'est parti du coup, on refait la présentation, facile toujours, on n'a pas changé, et cette fois on joue vraiment, voilà. Donc Uncharted 1, on le disait, c'est sorti en 2007. Voilà, c'est sorti en 2007, c'est développé par Naughty Dog, qui ont fait juste avant, c'est leur premier jeu sur PS3. Avant ils avaient fait Jack and Doctor sur PS2 et Crash Bandicoot sur PS1. Et donc dans ce jeu, on joue Nathan Drake qui est un chasseur de trésors, et en gros dans cet épisode, ça commence, en fait, il... Il... Il choque, enfin il retrouve dans l'eau le... Comment putain, c'est quoi le monde le cherche ? Le cercueil ? Ouais, pas le cercueil non, mais le verbe, c'est pas... Bon, il... Il sort de l'eau le cercueil de Sir Francis Drake, que Nathan Drake, bah vu son nom en fait, il pense qu'il est le descendant de Sir Francis Drake. Et... Donc voilà, il cherche à savoir, il se rend compte, ouais, que le corps n'est pas, son corps n'est pas dans le cercueil, et qu'il... Non, je crois pas. Que donc, il a juste simulé sa mort, et il cherche à savoir pourquoi. Et donc, dans ce speedrun, et ben... Ben, vous n'allez pas voir grand chose de tout ça, parce qu'on respectait toutes les coutines. Ah bien. Et on va aussi skipper des gros morceaux de niveau, parce que, comme... Swiftpie va vous le montrer, je pense, dans quelques instants, il y a un glitch bien pété dans ce petit jeu. Ah. Oui, je sais pas... Mais comment nous déconner ? Il y a un glitch bien pété dans ce petit jeu, qui permet de passer un peu au travers de tout et n'importe quoi. Voilà. Donc il a tout bien expliqué, le hall. Donc en fait, on va tout casser le jeu. Hop. Et alors, c'est pas un glitch que là, on va montrer à la fin du chapitre, qui se déroule vraiment, vraiment pas comme il devrait se faire, mais c'est pas grave. Mais ouais, oui, ma manette commence vraiment à souffrir. Elle est vraiment très cassée, j'ai tous mes boutons, mais mon stick fait des 360 tout seul, et des fois, le bouton X appuie vraiment sans déconner tout seul, donc ça fait des sauts impromptus. Ah, t'as ce fameux souci de manette, si tu veux, j'te sais. Après ta run, j'te expliquerai comment la régler. Voilà. Donc là, on arrive à la fin du chapitre 1, donc normalement, c'est censé être plus rapide. Mais on a fait un peu le sac, et je vais vous montrer directement ce qu'on appelle, donc, la CG, I am killing glitch. Donc si vous avez déjà vu la run, vous savez de quoi il en revient, mais quand vous avez pas vu la run... Est-ce que tu peux le passer à travers, merci ? Ah, j'arrive pas. Bon, on va passer de l'autre côté. Voilà, c'était le petit teaser de comment qu'on fait. En fait, elle est juste à mâcher le bouton, l'index. Voilà, hop. Et donc, on passe à travers les textures. Parce que la headbox, du coup, de Drake, elle fait, ah bah, d'un coup, on va aller dans le mur. Voilà. Et on peut passer, à peu près, au travers de tout, n'importe quoi dans ce jeu. Surtout de tout, en fait. Plus que n'importe quoi, malgré tout. Et on va pouvoir, du coup, skipper des puzzles, voire des chapitres entiers grâce à... Non, ça se bug, parce que dans Uncharted, en fait, je sais pas si vous avez remarqué en jouant, mais le jeu n'a pas vraiment de chargement. Presque pas. En fait, quasi tous les niveaux sont interconnectés. Enfin, tout le jeu, en fait, est interconnecté dans un grand niveau. C'est une sorte de grand pouvoir, finalement. Voilà. Donc, du coup, ça permet, en fonction des endroits où on clip, ça permet, du coup, de complètement skipper certains chapitres, parce qu'on est juste à côté. Et vous allez voir que c'est méga pété. Voilà, donc là, ça va être le chapitre un peu chiant, dans le sens où on va faire sauter. Est-ce que sauter, c'est le moyen le plus rapide pour se déplacer ? On va parler un peu des mouvements, au pire, de comment se déplacer dans le jeu, parce que c'est une grosse part, quand même, de l'optimisation de la run. Ouais, alors, il y a plusieurs façons de se déplacer dans le jeu. Donc là, il y a la première façon pour se déplacer rapidement, qui est de... La première façon, c'est de sauter, tout bêtement. Donc, du drague va légèrement plus vite quand on saute, au lieu de le laisser trotter. La deuxième façon, c'est quand on est en combat, le drague se met à courir beaucoup plus vite. Donc, on va essayer, la plupart du temps, de forcer ce mode d'état de combat, ce qui permet, du coup, d'aller encore plus vite que si on sautait. Et la troisième façon, c'est de tirer quand on monte les escaliers, ça fait monter les escaliers beaucoup plus vite, comme moi, à vrai vite. Alors, du coup, là, ce que je viens de faire, c'est que je viens d'utiliser la hitbox d'un trou d'arbre, pour utiliser un saut un peu pété, qui permet de skipper toute la phase de tutoriel pour tout ce qui est saut, grip, enfin, escalier, etc. Donc là, ça fait gagner deux minutes sur une run, quand même, parce que c'est un peu long, et c'est plutôt cool. Et comme vous dites, sauter comme une biche, c'est vrai qu'il va, on appelle ça un saut de biche, justement. C'est vraiment comme ça qu'on appelle ça. Donc voilà, c'est vraiment le chapitre 2, c'est l'initiation au jeu, c'est vraiment tout droit, on ne peut vraiment pas se paumer. En fait, dans le jeu, on ne peut pas se paumer du tout. C'est ça qui fait que la run est vraiment pétée, comparé au 2, au 3, même si la run reste toujours très pétée. Donc voilà, hop, là, on va passer à travers tous les murs, il y a des petites énigmes à faire, qui activent les cutscenes, ou cutscenes, il y a chargement, etc. Donc là, je vais, du coup, spammer le bouton pour se mettre à coulir, parce qu'il y a un système de couverture dans le jeu. Et ça va me permettre de passer. Et voilà, donc là, on va tomber dans le jeu, mais bien sûr que non, ça va mourir, ça, c'est bien. Du coup, ça m'arrive des fois, hein. On a une très bonne run qui commence, là, je... On est sur les traces d'Ineo, je crois, c'est la pression du live. Ou du OBS Studio qui n'a pas marché. Ça a sauté OBS. Voilà, à savoir qu'on peut, du coup, passer à travers le mur de manière plus rapide si on se met de diagonale comparé au mur. Hop. Voilà. Et le jeu, vous allez voir, on va exploiter les zones d'eau, parce qu'il y a pas mal d'eau dans le jeu, c'est... Et on va souvent, c'est comme dans Half-Life, si on saute dans l'eau, voilà, on peut sauter de très très haut, mais si on atterrit dans l'eau, ça va. On va pas prendre le dégâts. Donc je viens quand même de comparer Uncharted à Half-Life, il fallait le faire. Je sais pas si je vais beaucoup aimer ça. C'est pareil, à la fin, tu pars. Au niveau de l'histoire, c'est ça, à la fin, tu t'es enfui et t'es en vie. Mais voilà, donc le chapitre 2, c'est beaucoup d'énigmes, en fait. On apprend aussi qu'on a un journal qui va être un gimmick de toute la série. C'est-à-dire un petit journal sur lequel il marque des petits indices pour tout ce qui est énigmes, etc. Parce qu'en plus, il s'est très bien dessiné. Je crois qu'il a fait une école d'art appliqué, et il est diplômé des Beaux-Arts, et aussi d'archéologie. Donc vraiment un homme à tout faire, ce Knight. Et là, on arrive dans une zone qui, normalement, on a vu qu'on a pété tous les triggers du jeu en n'activant aucune des cutscenes. Ça fait qu'on a pas vraiment les bonnes caméras, mais normalement ça fait une petite Reddit à Crash Bandicoot, sachant que c'est le même dev. En fait, on voit tout ce qui s'effondre derrière nous, et on voit le personnage qui vient vers nous. C'est vraiment une grosse référence à Crash Bandicoot, le Dark Souls des années 90, bien sûr. Et là, on va encore casser le mur. Donc là, je tire, ça permet de setup et essayer de ratterrir sans qu'il retombe sur ses genoux, enfin, il retombe quand même sur ses genoux, pour pas avoir l'animation. Et hop, on a skippé, du coup, une minute de marche, là. Tout en... voilà. Donc je pense que là, on arrive sur un endroit qui est un peu... C'est un peu une des premières scènes emblématiques du jeu, en tout cas. Quand tu le fais, c'est... C'est aussi une des premières causes de reset de la run. Ouais. Je vais essayer de te expliquer ça ou pas ? Ouais, alors là, donc, il y a le sous-marin dans la jungle. Et en fait, normalement, on est censé faire tout le tour pour rentrer dedans. Sauf que, comme, encore une fois, tout le jeu est interconnecté, on peut rentrer dedans juste en... Juste en passant en faisant un ACG au bon endroit. Et en fait, on va passer dans un checkpoint. Et ce qui nous permet, juste en rechargeant de checkpoint, de se retrouver dans le sous-marin. Enfin, le souci, c'est que... La cause de reset de jeu, c'est qu'il faut laisser un... La 2-spi, il a attendu un tout petit peu. Et en fait, il faut laisser au jeu le temps de charger un peu le sous-marin et tout. Parce que sinon, ben, ça s'offluck et il faut relancer le jeu. En tout cas, là, c'est passé. Voilà, c'est en fait, c'est une des... Une des spécificités de la run sur PS3, c'est qu'il y a beaucoup de temps de chargement caché, en fait. La console, elle galère vraiment à lauder le jeu. C'est à voir qu'on la joue sur une version disque dur, et non CD. On y gagne pratiquement une minute avec tout ce qui est temps de chargement, un skip de cinématique. Et là, on doit attendre que la zone du sous-marin se laude. Sinon, on a un temps de chargement qui n'est jamais complété et qui fait freeze la console. Et c'est pas le seul endroit qui fait freeze la console, malgré que ça soit du speedrun, une zone qui, même en casu, fait freeze la console. Et ça, je pense qu'on la voit plus tard, normalement. Si je connais bien la run, on la voit un peu plus tard. C'est tout à la fin. Alors voilà, on va faire un petit point sur les catégories. Donc sur PS3, bon, c'était la... Enfin, c'est pas le jeu le plus actif du monde. On va pas se mentir, Uncharted, c'est pas ce qui est le plus actif. Mais sur PS3, c'est rapide, mine de rien. Parce qu'on a un trick qu'on va vous montrer tout à l'heure, parce qu'on a pas le choix, parce que c'est bien, c'est cool, c'est marrant. Et qui fait gagner dans le même temps, comparé à la version PS4. Mais je crois que la version PS4 est plus rapide, parce qu'elle tourne à 60 fps, pour commencer. C'est bien fluide, hein. Et du coup, la CG est toujours présente. Et surtout qu'il y a le mode photo, qui amène des tricks en plus. Mais vraiment des trucs qui cassent encore plus le jeu. Et du coup, sur PS3, je crois que le WR, je l'ai plus en tête, mais ça va être quelque chose comme 45 minutes. Je crois que c'est ça. Je peux en regarder ça, vite fait. Et sur PS4, il y a eu de nouveaux... Il y a eu de nombreuses catégories. Il y a du New Game Plus, où ils utilisent le slow motion, qui est dans les options, comme dans les jeux de Jack & Dexter, où on débloque avec des heures, blessé avec des trésors, qu'on peut activer un mode de slow motion, qui fait que Night, du coup, comme nous dit le nom, marche au ralenti, il permet de passer à travers un mur dans le jeu, qui permet de finir le jeu en 27 minutes. Bon, après, la run est loin d'être marrante, parce qu'en fait, il fait que... Du coup, il fait que courir dans le vide. Et ça, c'est vraiment pas le truc le plus drôle dans le jeu, de voir un mec courir dans le vide. Et c'est pareil pour les 10% PS4 en Airwalk. Bon, ça marche pas, on va passer là-bas. Alors, le World Record sur PS3, il est de 45 minutes, par MatMath. Et sur PS4, sans le Airwalk, il est de 40 minutes 7, par Airims. Voilà. Et avec le Airwalk, il est de 34 minutes. Voilà, donc le Airwalk, c'est pareil, c'est une technique. On va clicher, à travers le murceau, qu'on va faire une manipulation avec les deux armes. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est pas marrant à MatMath, parce que pendant 15, franchement, pendant 10 minutes, il va courir dans le vide. Et c'est pas drôle. Voilà, de voir un mec courir dans le vide, c'est vraiment pas drôle. C'est pas ce qu'il y a de plus fun dans l'entertainment. Comme dirait nos Américains. Donc là, voilà, on court, on court jusqu'au bout, comme dirait Kiyo. Et là, c'est une des zones un peu compliquées dans le jeu, parce qu'il faut gérer sa barre de vie, des ennemis, enfin, pas de barre de vie, mais notre santé, malgré tout. Et en étant le plus rapide. Donc là, j'ai préféré Wait, parce que c'était trop dangereux, sinon... Parce que mine de rien, les ennemis dans ce jeu, même en facile, sont des putain de snipers. Oui, et c'est une des différences que je vais vous enseigner du coup avec la son PS4, c'est qu'ils ont rajouté un mode de difficulté qui s'appelle Explorateur, qui est en dessous du mode facile. Et le jeu, en fait, les ennemis, on peut les tuer tous avec un coup. Et ils font que les gens font des dégâts. Donc là, j'ai tué le dernier ennemi, j'ai relié le checkpoint, parce que le checkpoint, enfin, le jeu dit, ah bah c'est bon, t'as tué le dernier ennemi, du coup, on va te mettre au prochain checkpoint qui est bien plus loin, enfin, qui vide de la marche, encore une fois. Donc pour l'instant, on se met bien. Et là, pareil, encore une fois, on va courir. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais du coup, quand on est en mode combat, on disait tout à l'heure, on court quand même vachement plus vite, mine de rien, ça, ça se voit. Nous, on le ressent, en tout cas, en tant que chronore. Et on va essayer de profiter de ça, justement, dans le chapitre d'après. Donc, en fait, il y a un moyen d'arriver à conserver cet état et de le transporter au chapitre suivant. Le mode d'obscurateur, c'est bien quand tu veux vraiment pas te prendre la tête, tu veux faire tout droit R1. Savoir qu'ils ont rajouté aussi la fonctionnalité du 2, c'est-à-dire gérer à peu près où on tire, quand on tire à la hanche. Donc là, c'est vraiment du juger ce que je fais à chaque fois, mais ça marche plutôt bien. Donc voilà, hop, là, je vais finir le chapitre 2, enfin 3, avec la vitesse du combat. Du combat. De la courbe de combat, ouais. Et là, du coup, là, je viens de finir avec... Je reprends le level, normalement là, on est en mode bon, bah, tranquille, on fait de l'exploration, notre avion va se crasher. Mais j'ai quand même gardé là l'accélération du mode combat, c'est-à-dire que là, je vais gagner énormément de temps. Là, on gagne 2 minutes sur cette zone, rien que le fait qu'on court, en fait. Donc, on est bon, voilà. Donc encore une fois, on va casser toute la zone. Là, il y avait juste un mur sur lequel on aurait pu juste passer, sauf qu'on ne le fait pas parce que ça active un trigger qui fait qu'on a des ennemis. Donc là, on est passé à travers tout. Donc en fait, cette zone, c'est censé être un enchaînement d'arènes contre des ennemis, sauf que, voilà, en passant à travers de ce mur et en skippant tout ça, en fait, on va skipper tous les triggers et on va avoir aucun ennemi tout le long. Jusqu'à un endroit où on est forcé, en fait, vraiment d'en avoir. Oui, donc on va encore une fois skipper. En fait, la run contient quelques gunfights qui font, en fait, vraiment les pics de difficulté, la perte et le gain de temps de la run, enfin, finalement. C'est pour ça que la run PS4 aussi, il y a beaucoup plus de tricks, mais vachement moins RNG, on va dire, dans le sens où les ennemis, ils ne nous font pas de dégâts, on les démonte très facilement. Donc c'est vachement moins compliqué. Donc encore une fois, il y avait une arène ici. C'est pareil, on va faire le même truc qu'au début du jeu. C'est-à-dire, on va utiliser une hitbox sur laquelle on va rebondir pour repasser toute une place de grimpettes qui n'est vraiment pas des plus passionnantes. Donc voilà, encore une fois, on court très très vite. Tel Usain Bolt au JO. Alors que les ACG, ça a l'air facile comme ça, mais il faut quand même des setups un peu particuliers pour chaque ACG, parce qu'il y a toujours quelque chose qui nous bloque de l'autre côté, qui nous empêche d'aller faire l'ACG. Donc comme ça, ça a l'air facile. Mais c'est parce que je suis très très bon, bien sûr, et que le jeu est très compliqué. Il n'y a pas un skip avec un baril explosif abattu, verra ça, dans la suite de la run. Je ne vais pas spoiler, parce que les gens vont partir. Voilà, donc là, on profite encore. Encore, c'est le premier. Donc le premier est quand même vachement veillé. Il est très très court aussi, dans sa durée de vie. Même en casu, tu le finis bien en à peine 10 heures. Vu que c'est du jour du tout droit, tu utilises les ennemis, et tout. C'est très facile. De le finir vite. Voilà, c'est bon. Voilà, donc là, c'est une des phases relou encore, où il ne se passe pas grand-chose. Mais c'est après qu'on en run, ça s'emballe un peu. Surtout quand vous avez fait le jeu, vous allez voir, waouh, c'est cassé. Donc là, il va en avoir une phase vraiment luck, mais la plus grosse luck du monde de Nate. qui est environ de la luck pendant les 4 épisodes. Surtout quand il se décroche de parois et qu'il y en a une juste en dessous. Ça, c'est sa spécialité. Donc là, c'est le camion. Le camion qui glisse. Le fameux. Qui glisse tellement que je pense qu'on est dans un lavabo. Non, mais le jeu, enfin, franchement, ça va encore. On ne spam pas trop R1. Il y a juste un rythme à avoir. Mais jouer à la version PS4, vous allez voir. Du coup, on doit spammer deux fois plus vite le bouton R1. Et là, ça devient compliqué. C'est une des raisons principales pourquoi je ne run pas le jeu sur PS4. C'est parce que le spam du bouton visé, c'est deux fois plus compliqué. Donc il y a deux fois plus de frame. Il faut le faire deux fois plus vite. Voilà, c'est bon. Donc là, pareil, on va encore avoir une cinématique qu'on va aller skipper de manière plutôt stylée et ambiguë. Et du coup, je te laisse expliquer mes scénarios, le Val, si tu t'en rappelles, sinon on fait ça à deux. Alors, le scénario, c'est qu'il a sauté sur l'île en avion avec Elena. Donc c'est ça, le petit bout d'avion qu'on a eu. Et ils se sont fait attaquer et ils ont sauté du coup tous les deux de l'avion, si je me souviens bien, je ne sais plus. Oui, c'est ça. Et en fait, là, du coup, ils retrouvent l'avion et du coup, d'espère que la final ne s'est pas fait tuer. c'est quoi. Et là, normalement, ils sont censés avoir une gunfight, sauf que comme toutes les gunfight du jeu, on peut la skipper avec un bon petit ACG. Qui a quand même un... C'est un des trucs les plus... Enfin, des ACG les plus compliqués du jeu, celui-ci, parce qu'il faut vraiment un setup bien particulier avec les racines. Mais une fois que c'est passé, ça passe. Et là, on skippe tout, absolument tout. C'est vraiment une grosse phase de shoot. Il y a deux arènes d'affilées. Les ennemis découvrent les grenades aussi à ce moment-là. Du coup, ils nous délègent vachement plus facilement. Là, on va pouvoir voir que le jeu n'est pas très content qu'on ait tous skippés. Ah oui, oui. Là, on va voir que la faune et la flore s'agit. L'HDR se met en route et il s'est pécé n'importe quoi. Voilà. Quand une fois encore un petit ACG, je le fais parce que ça ne fait pas gagner dans mon temps mais il est stylé. Je le réussis du premier coup bien, voilà, comme là, c'est nickel. Du coup, ça te fait gagner du temps ? Oui, oui, ça fait gagner du temps. On est quand même sur du speedrun, on n'est pas sûr du let's play. Et on va bientôt arriver au plus gros trick de la run, enfin, un des plus gros tricks de la run qu'on ne fait qu'une seule fois mais qui nous fait skipper du coup skipper un chapitre. Oui, et là, vous allez voir, on va se dire faire merde. Que de ça, il n'y a rien pour aller du vide ? Eh bien, en fait, non. Parce qu'il a aussi des super pouvoirs. Il grimpe dans le vide et ça, de nombreux... Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui aimeront le faire, tu vois. Il ne faut pas aller trop vite parce qu'il n'y a pas de texture non plus. Et là, on va pouvoir parler du Loungevine. Le fameux Loungevine. Donc, en fait, le Loungevine, comment ça marche ? En sautant sur l'Alien avec un angle particulier et en spammant X. Eh bien, vous allez voir ce qui va se passer. Par contre, ce n'est pas un trick très facile à faire. C'est... C'est vraiment... C'est assez précis et... Et il y a moyen de se planter en plus et de devoir... Enfin, de faire tuer... Ouais, de faire tuer Nate. Voilà. C'est bon parce que c'est bien parce que ça passe toujours. Ça s'est encore passé tout à l'heure mais c'est... Ah, c'est bien. C'est... Encore une fois, c'est... C'est au best studio. Ça a toujours été mon émissi, ce trick. Voilà. C'est lancé. Donc, voilà. Donc, comme vous avez pu voir, en fait, ça lance Nate tout en l'air. Et ça fait... Voilà. J'ai pas d'autre mot pour expliquer ça que ce que vous avez vu. L'attente, j'ai plus de balle. C'est avec KK ça. Je vais mourir. Je vais mourir tous les jours. J'ai plus de balle. On va... En plus, tu peux me tirer dessus encore. C'est vrai que j'ai plus de balle. C'est la première fois que ça m'arrive. Voilà. On va reload de checkpoints, c'est pas grave. Donc, du coup, le long run, en fait, il est pas facile à setup. Moi, j'ai toujours eu du mal avec ce glitch. Mais en plus, s'il est mal fait, soit on va pas assez loin, parce qu'il est pas trop grave, on perd un peu de temps, soit on va trop loin et on meurt. Et là, mourir, ça fait perdre un long de temps parce qu'il faut qu'on redescende jusqu'en bas de la montagne, etc. Voilà. On sait bien, cette run, il y a beaucoup de never happens before. Ça, j'aime beaucoup. Parce qu'en fait, courir en tirant, ça fait quand même gagner de la vitesse. Du coup, il faut mieux courir en tirant, simplement. Là où il a tué le mec avant de revenir en arrière et de faire la CG, parce qu'il faut qu'il passe dans un trigger, sinon il peut pas ouvrir la grille. C'est juste... C'est ça. En fait, sinon le reste du jeu va pas se trigger. Il y a plein de zones comme ça où on va faire juste un petit détour. Comme là, on passe deux fois la grille parce qu'il faut activer le trigger du mécanisme, sinon on peut pas l'activer. Ça fait pas continuer le chapitre. Parce qu'il y a comme des éléments... Il y a une masquée qui te demande si c'est toi qui avais rendre le jeu au Stunfest. Oui, et c'était même le même commentateur aussi. C'était moi qui avais commenté avec... qui avais commenté avec ses fiores. Mais le crew Uncharted français, c'est-à-dire qu'on est deux. Donc un gros crew quand même. Voilà, donc là j'ai déclenché tous les triggers, etc. Donc c'est encore une fois une des phases qu'elle n'est pas plus passionnante. En fait, quand vous avez fait le jeu, vous vous dites qu'il fait des trucs pétés. Comme des trucs pétés dans la run en général. Alors, c'est vrai que le bouton X prend très très cher aussi parce qu'il faut sauter vite. Le bouton de triangle qui prend très très cher parce qu'il y a beaucoup de sortes de QTE un peu nul là. Genre épreuve de force à la Metal Gear mais en dix fois plus naze. Ah, c'était ça. Donc on arrive au chapitre 6, le fameux où en fait, s'il se passe qu'on va tout skipper mais il y a la gunfight la plus compliquée du jeu en tout cas sur PS3 qui n'est pas du tout. Sur PS4, il va tout droit. Hop. Je cours vraiment parce que ça va plus vite surtout parce que je récupère les munitions juste après. Donc là, encore une fois, on passe à travers tous les murs. C'est un peu la spéciale du jeu. C'est passer à travers tous les murs. Donc là, on retourne dans cette zone. Là, on pourrait aller tout droit mais il faut qu'on trigger les munitions. Si on ne triggère pas les munitions, ça ne marche pas. Donc il y a pas mal de trigger à activer comme ça dans le jeu. Et là, c'est pareil. Là, on va encore skipper un gunfight qui est des plus relous. Donc là, je tire en l'air sur la machine gun pour éviter qu'il me tire dessus et qu'il me zigouille au moins de deux minutes. Et là, je vais devoir passer à travers un mur s'il veut bien le jeu, bien sûr. Normalement, ça passe mais genre tout juste. Ouh ! Ouais, et puis c'est pas facile parce que... Est-ce que les hits des amis aussi nous poussent un peu ? Donc, il y a tout. On peut pas passer loin avec la grenade. Ah bon ? Tu trouves ? Parce qu'il nous rate pas et la CG n'a rien pas si facile à faire ici. Donc, c'est vraiment pas des excuses de ça quand je dis que c'est pas facile à faire. C'est vraiment que c'est pas facile à faire. Bon, par contre, alors là, si je commence à me faire gangbang par les amis ici, du coup là, on a plutôt un bon... J'avais un bon gunfight mais c'est pas bon parce que je suis mort à la fin, à la toute fin. Je suis dégoûté. Aïe, aïe, aïe. Du coup, en fait, le but là, c'est de stun les amis, de passer à côté mais ils ont jamais vraiment le même pattern et c'est là où ça devient très compliqué. Ils viennent toujours en premier mais voilà, des fois, ils vont être plus ou moins proches et on peut pas toujours esquiver les mecs. Ah, voilà, c'est bon. Donc là, ils se sont bien paqués. Voilà, donc là, on est bon. Là, on est bon, on est bon, voilà, là-dessus. Donc voilà, c'était un des pics de difficulté de la run. Ça, c'est bien. Juste un try donc ça va encore. Et là, on a vraiment on a passé une des plus grosses gunfight du jeu. De toute façon, on va dire ça à chaque fois mais c'est tellement vrai. Il y a tellement que j'ai plus de mission il veut lancer des grenades et ça, c'est stylé. Là, c'est génial avec la grenade. Oui, t'as vu la première fois que tu vois ça. Donc là, on relance le checkpoint pour pouvoir, pareil, skipper la cinématique un peu nulle. Ah, mais dis pas tout, Goron. Mais de toute façon, tu les verras pas. Tu verras que je te spell mais tu les verras pas, les monstres chelous. Enfin, tu les verras que très peu. Joli saut, ça. Joli saut de bichette, ça. Il va me faire le plus gros saut. Ah, le bon saut de cabri. Voilà, donc là, il faut set up ce saut parce que mine de rien, celui-ci, il nous fait mourir. Il m'a fait louper de nombreuses runs. Donc, je l'aime pas trop. Ça, là, c'est passé. Voilà, donc là... Oh, oh, oh! What? What? Euh, non, si on est connaît. Je suis stag dans un mur. Je suis mort. What the fuck? Oh, putain, je l'ai jamais vu celui-là. J'ai jamais vu ça. Depuis que je runne le jeu, j'ai jamais vu ça. J'avais vu un renard en faire mention. C'est n'importe quoi. Mais non. Par contre, si quelqu'un peut clip ça, franchement, je veux bien parce que faut que je le montre aux autres renards. Parce que j'ai pas compris comment ça marchait, en fait. Réalement, c'est impossible que ça marche. Alors, si maintenant, on va nous couvrir d'un trick, genre, on peut passer à travers les murs quand on saute sur quelque chose, ça, ça va être pété, hein. Oh, non. Je vis une munition parce que dans les escaliers, on va plus vite que quand on va plus vite quand on tire dans les escaliers. En fait, ça va être la phase raccou-tordure. Enfin, c'est la phase raccou-tordure du jeu. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est tous les gens. Faites même pas. Tout ce qu'il faut faire, c'est juste rester en vie. Voilà. Tout ce qu'il faut faire, c'est juste rester en vie. C'est tirer pour ne pas rester en vie. Ouais. Alors, encore une fois, on va comparer avec la version PS4. Ici, avec la version PS4, souvent, les runners font leur pose pipi. Ils vont la run dure quelques 40 minutes. Ils posent leur manette, ils font « Salut, moi, je me barre. Je vais aller pisser. » Et en fait, il y a 99% de chance de ne pas mourir. Ils peuvent laisser tomber, mettre la manette sur le bureau et dire « Je m'en vais. » Les mecs vont pas les tuer malgré leur supériorité numérique. Alors, pourquoi ils vivent ces munitions ? En fait, ils tirent en marchant, généralement, surtout en grimpant les escaliers parce que ça fait aller un peu plus vite. Voilà. Donc là, je pense que vraiment, si jamais vous avez des questions, c'est maintenant ou jamais. Et vraiment, cette run est pleine de surprises. J'ai fait une run juste avant. Tout s'est bien passé. Nickel. On a doré. Et là, rien ne se passe comme prévu. C'est vraiment beau. Du coup, en fait, on découvre des nouveaux tricks. C'est un peu du training, un peu, en même temps. Il y a des nouveaux skips, Il y en a déjà eu plusieurs. Il y a eu le launchvine tout à l'heure qui a fait skipper tout un chapitre. Et en fait, comme je ne sais pas si tu l'as vu depuis que tu es arrivé, si tu as dû le voir au moins un à un, il y a la CG dans le jeu qui permet en fait de passer à peu près qui permet de passer à travers un peu près tous les murs. Tu vas voir du coup, si tu n'imagines pas de gros skips, tu vas voir que là, dans environ 1 minute 30, on va skipper 3 chapitres. C'est pas grave. Tu vas avoir le plus gros skip du jeu bientôt. On va juste skipper 3 chapitres et après, on va skipper 2 autres chapitres d'un coup. N'inquiète pas. Niveau skip, on est plutôt bon là-dedans. Le jeu n'est pas fini en 43 minutes pour rien. Non, mais passer à travers les murs, ce n'est pas du skip. Boum ! Dernier moment, suspense. Là, si on ne tue pas le camion, on meurt. Genre, ils font, ah bah salut, on se barre. C'est d'ailleurs le seul truc sur PSK qu'ils ont à faire. Oui, c'est ça. Ils ont juste à revenir pour tuer le camion sans ils peuvent mourir. Un truc quand même qui était cool, c'est que le jeu, on peut tout détruire les arbres. Ça, j'aimais bien. J'ai amusé juste à faire ça. Mais très clairement, le premier, ce n'est pas le meilleur. Mais faites-le quand même. Faites la trilogie, la quadrilogie même en fait. Même la cyclologie si on compte The Golden Abyss. C'est quand même un Golden Abyss. Oui. C'est une des seules exclus Vita qui vaut le coup et le Gravity Rush qui est ressorti sur PS4. Du coup, ça ne marche pas. Ça ne marche plus du coup. Mais voilà. Si vous avez une PS Vita et vous n'avez pas fait le jeu, faites-le. On ne serait pas déçu d'avoir acheté une Vita pour rien. Parce que le jeu est très très cool et super joli. C'est pratiquement une charted 1 graphiquement. Pour une console portable, quand même, c'est oufant. Et oui, bien sûr. Quand même pas c'est très bien le mieux. Ça skip tout le moins. Ah, le 2, c'est environ le must-have de tout le monde. C'est le meilleur. Oui, dans le classement, ça fait 2, 4, 1, 3. Je crois que ça peut faire le tien aussi, le Val. Ah, oui. C'est vrai que le 3, c'est un peu le bien. D'un point de vue gameplay, je préfère le 3 ou le 1. Ah, oui. Je préfère la mise en scène et le scénario dur. Ouais, c'est tellement pas pris au sérieux que c'est cool, quoi. Ah, voilà, donc on arrive au chapitre 8. Donc là, pareil, casse, baisse pour toi. Ah, le 4 est génial aussi, j'ai adoré. Et du coup, là, c'est là que ça va tout skipper. Vous allez voir. Là, c'est là que commence la grande débandade. Au début du jeu, on n'a pas trop skippé de chapitres et tout, mais là, on va commencer. Ne t'inquiétez pas. Donc déjà, les développeurs nous ont laissé un petit coin de sol pour pouvoir passer à travers les murs. Et en fait... Ils ne sont pas de leur part. Ouais, vraiment très, très cool. On les remercie parce que ça permet de skipper du coup le chapitre 8 et 9. qui sont des trucs un peu relous, là, dans les ruines où il faut sauter, lancer des grenades des fois quand on est en l'air. Il y a beaucoup de gunfights, hein. Ouais. Et là, du coup, on a les phases en jet-ski. Les fameuses un peu relou, hein. On ne va pas se mentir. Ce n'est pas la plus relou, celle-ci, mais ça en fait partie. Vous avez une maniabilité un peu qui pue du cul, hein. On ne va pas se le cacher. En plus, on a un lance patate, comme un bon joueur de code qu'on est, hein. À tout, à Kimbo. Donc là, on a fini la première phase de jet-ski. Donc pareil, là, on va relancer le checkpoint. Parce que sinon, on va aller jusqu'au bord, jusqu'à... On va arrêter la phase. On va devoir, du coup, descendre. On va y aller en... On va y aller en ralenti alors que là, quand on relance le checkpoint, on y va vraiment à fond. Et en shortant du jet-ski, il va prendre soin de tirer une petite balle pour pouvoir courir plus vite. Voilà, encore une fois, on va conserver la vitesse de combat pour aller plus vite. C'est une des grosses mécaniques de déplacement, enfin, d'optimation de déplacement du jeu. Et là... C'est vraiment un truc qu'on a découvert assez tard sur le jeu avec Elval parce qu'il n'y a pas de tuto sur le jeu, rien du tout. Du coup, on a un peu appris à la... On va dire à la zob. Et ces choses qui ne sont pas spécialement expliquées, mais qui sont très utiles pour gagner vite du temps dans la run. Voilà, donc là, on s'accroche à l'eau. Il a fait du surf. Il a fait du surf, là, en plus. Et... Ah si, ne s'inquiète pas, des frises, il y en a. Il y en aura. J'ai cru que tu allais te planter, là. Oui, si, mais ça arrive des fois, ça. Donc là, c'est la phase où, au fait, on arrive, on est dans le chapitre 10. On est à la fin du chapitre 10, là. Donc, il y a 3 minutes, on était dans le chapitre 8. Là, on est à la fin du chapitre 10. Donc, un des CSG les plus relous, c'est à celui de la porte parce qu'il y a un cadenas en plein milieu de la porte. Donc, il est très, très relou, celui-là. Normalement, là, il y a plein de gunfight, en fait, juste avant. Encore une fois, skip tout. Sur ça, les gunfight, c'est vraiment pas ce que vous allez voir en priorité sur le jeu. C'est pour ça que la run est aussi cool parce que les gunfight, c'est vraiment, en plus, le gameplay du 1 pour les gunfight, c'est vraiment rigide. C'est tu te couvres, tu vas te cacher, tu tires. Alors là, juste pour info, en fait, tous les sauts qu'il a fait, c'est vraiment interdiction de se porter parce qu'à cet endroit-là, on a tellement skippé qu'on n'a pas eu de check-on depuis genre super longtemps. Donc, en fait, si on meurt, on meurt vraiment. On doit relancer le chapitre 8 à partir du menu du jeu. Voilà. Donc, en gros, c'est vraiment en reset si on se plante là. Donc là, il y a deux façons de passer. Il y a la façon que fait Twispy qui est la façon qui permet de skipper le trigger du chapitre 11 qui du coup ne déclenche pas la gunfight. Mais c'est un peu plus tricky du coup à faire ce truc-là. Mais avec de l'entraînement, il y a moyen d'y arriver facilement encore. Et l'autre façon, c'est de passer la porte sauf que ça déclenche le trigger du chapitre 11 et ça déclenche du coup la gunfight qui est là. Et cette gunfight est très très chante. C'est la plus longue du jeu, en fait. Et du coup, là, je viens de faire tous tes trucs de First Strike. Donc là, c'est cool. On a vraiment relancé. Encore une fois, c'est une différence avec la création PS4. Du coup, ils ne s'embêtent pas à travers le mur avec le cover clip. Ils vont juste faire l'ACG à travers la porte. Puisque vu que sur PS4, on est en explorateur, la gunfight, elle n'est pas chante. Alors que sur PS3, elle peut être très très chante. Elle peut très bien passer. Et du coup, à ce moment-là, on gagne du temps. Parce que c'est plus envie de faire l'ACG que de faire le cover clip. Mais par contre, on peut perdre énormément de temps parce que... RNG quoi. Parce que la RNG des ennemis peut nous défoncer. Alors qu'au moins le cover clip, à partir du moment où il est maîtrisé, il est un peu plus long à faire. Mais une fois qu'il est passé, il est passé. Il n'y a pas la gunfight. On peut se dire. Voilà c'est ce qui se passait. Donc je ne vais pas vous mentir. Là, j'avais le... Avant, il ne se passe pas ouf ouf. Mais je voulais au moins que ça se passe bien. Et c'est actuellement le cas. Du coup, on est bon. On est bon pour continuer la run. Ah par contre, est-ce que tu pourrais tuer les mecs, s'il te plaît ? STP. Et ne pas mourir. Hop. On va la jouer un peu plus... Hop. Tu vas passer loin. Ouais, mais je ne cherche pas. Allez, affreuse cette gunfight. Et bonjour. Bon. Ben, bisous et sous. Salut Kimi. Et voilà. Je n'ai pas eu trop le temps. Donc là, on arrive au chapitre 12. Donc là, en moins de 5 minutes, on a fait chapitre 8 au chapitre 12. Donc ça va. On est sur une bonne base de skip quand même, je pense. C'est plutôt pas mal. Là, c'est une petite phase de jet-ski un peu relou parce que le jet-ski est assez immaniable et puis il va y avoir des barils dans l'eau qu'il ne faut pas manquer. Donc en fait, il faut tirer en permanence avec Elena. Le problème, c'est qu'Elena, elle va parfois sniper mais genre comme n'importe comment les barils qui sont hyper loin mais les barils à 2 mètres d'aile, elle ne va pas y arriver. En fait, c'est vraiment du tout ou rien. Voilà. C'est assez tendac. Et en plus, pareil, il y a des ennemis qui, pareil, elle ne va pas arriver à les tuer parfois et du coup, on est sniper depuis je suis pas loin. C'est assez relou comme phase. Il y a un moment juste à la fin de la séquence de jet ski. En fait, on peut mourir parce qu'Elena n'a pas tué les personnes qu'il fallait et c'est très dur de gérer qui c'est qui a bâtir et je suis mort à cause de... Putain. Merde. À cause de la merde. Ah là, je déteste cette phase de jet ski. C'est vraiment mon contrôle. Ça en reprend pas très loin mais du coup, elle a tiré sur un baril que je voulais pas. Je voulais qu'elle snipe un mec au loin. Elle a tiré sur le baril, voilà. C'est vraiment la smartitude. Alors du coup, des séquences de combat, il y en a quelques-unes quand même. Quelques-unes qui sont tout le monde obligatoires. En fait, on va passer, on va essayer de tuer tout le monde le plus vite possible mais c'est tout. Mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins dans la run que dans le jeu de base. Il y en a beaucoup qu'on skippe. Il y en a même... La majorité, en fait, on ne l'a fait même pas spawn. C'est ça. Je pense qu'au total, il y a celle du chapitre 6, celle du chapitre 12, celle du chapitre 16, du 17, et c'est tout. C'est à peu près ça. Ouais, puis on a une, je crois, c'est au début ou au 19, mais on l'a skippé. Oui, on garde même pas. Donc c'est ça. Oui, du coup, la chargeur est limitée, ça c'est bien par contre, c'est les armes du futur. Donc là, j'ai évité un baril qui était dans le coin parce que si elle va tirer dessus, c'est hauch. Là, en plus, il y en a mis, on n'a pas de chance avec de la RNG. Un peu pourave, il peut nous tirer dessus au lance-gonade. Je pense que vous avez idée que le lance-gonade, ce n'est pas une très bonne arme quand on se tire dessus avec. Donc voilà. Donc là, c'est le passage où on va prendre masse de dégâts si le nan n'a pas tué les bons mecs, ce qui est effectivement le cas. Voilà. Bon, ça va, on se ébrouille quand même pour partir un peu. Donc là, on va arriver sur le chapitre 13. Un chapitre plutôt stylé car ça change totalement d'ambiance par contre. c'est fini. La jungle luxuriante un peu cool et tout. C'est un tout petit peu plus sombre. Ouais. Donc ici, avant, il y avait un ACG qu'on s'embêtait à faire. Il était super chaud en plus. Mais en fait, on a juste... on peut juste passer par l'eau, monter sur la plateforme et c'est plus facile. Mais vraiment, tous les runners se sont embêtés à passer sur... à faire l'ACG. À moins, il y a un runner sur Blasquette et en fait, pourquoi vous vous embêtez ? Nous, on peut juste passer comme ça et ils font... Ah ben, en fait, on va essayer nous aussi. Et en fait, on peut. Voilà. Et là, je vais m'en lire parce que... la CG ne va pas se faire. C'est bon. Oui ! Oh ! T'as le moment chaud. Alors, en même temps, c'est plus fait. Tu... Je sais pas... ils sont difficiles à faire avec l'ACG. Je sais pas si avec les flingues. Donc là, en fait, il y a des cinématiques ici. Genre, on voit le mec se faire planter en face de nous mais vu qu'on n'a pas déclenché les triggers d'avant, le jeu fait bon... Ok, c'est pas grave. On fait un jour et il ne s'est rien passé. Vraiment, refaites le jeu. En fait, c'est tout un enchaînement de gunfight à nouveau mais comme on a skippé un trigger, il n'y en a plus. Oui, ACG, ça, c'est I am clipping glitch. c'est vraiment quand tu passes travers les murs et tu lui tiens. Dit comme ça, c'est vraiment con mais c'est totalement ça, par contre. Donc, voilà, là, j'ai dû garder la vitesse de combat aussi et pour faire un des clips qui est plutôt pété parce que à partir du chapitre 14, on a des ennemis avec des lasers, en fait, des diggles laser et ça, one shot. Du coup, on est obligé de jouer à couvert, etc., de jouer avec le bouton roulade mais là, du coup, on ne va pas avoir besoin parce que c'est pété parce que du coup, on n'a pas déclenché l'avenue des ennemis. Hop. Et là, on arrive dans le chapitre 15, on est passé la porte et un moment qu'on arrive de ce côté-ci de la porte, on est en fait au-dessus. On est censé être au-dessus. Voilà. Donc, on arrive bientôt à la fin du... Enfin, au début du chapitre 16, finalement. Bientôt à la fin du jeu ? Oui, finalement, à bientôt la fin du jeu aussi. C'est bien pareil. Donc là, on va repasser à travers. C'est déjà assez chiant d'ailleurs à faire celui-là, je trouve. Oui. Voilà, donc, hop. Et en fait, ouais, parce qu'on peut se retrouver coincé entre les deux murs comme tu l'as eu. Et voilà. Donc là, on est obligé à attendre que la texture, enfin au moins que le moteur physique load, sinon on tombe dans le trou. Voilà. Et on le voit en fait que ça a loadé et puis à partir du moment où Nate il tend son bras vers le bas. Oui. Et c'est un truc qui n'existe pas du coup sur PS4. On peut le faire instantanément parce que le jeu l'aude plus vite. Donc c'est plutôt cool pour ça. Et surtout que maintenant, il y a une nouvelle strat qui fait qu'ils font plus ça. Ils passent vraiment au-dessus de tout le niveau en fait. Donc c'est vraiment plus simple. Donc là, on va devoir aussi skipper toute une cinématique et tout. En fait, on ne peut pas passer par la porte parce que normalement, on doit avoir tué tous les ennemis. Parce que là, on pourrait passer par la porte en mode normal. Mais il faut avoir tué tous les ennemis. Une minute. Sauf qu'on peut passer sur le côté. Alors c'est un saut assez tricky parce qu'on est très vite, on tombe très facilement en fait, parce qu'à partir du moment où on est dans... On passe au travers du mur, on peut direct tomber en fait. Donc il faut être très réactif sur ce saut-là. Mais il y a moyen d'arriver plus ou moins à se téléporter en appuyant sur le triangle au bon moment. En fait, Net se téléporte sur le... Sur le médaillon. Voilà. Sur le médaillon à tourner. En fait, il est un peu tricky au début quand on apprend la run mais avec l'habitude, il finit par passer sans soucis. Et du coup, sur PS4, tout ce passage-là en tournant les médaillons qui est un peu long finalement où on attend la cinématique et tout. Il est skippé par un cover clip et avec le mode photo. Donc le mode photo, c'est vraiment l'atout de la version PS4. Alors d'après certains runors, ça marche aussi sur PS3 mais c'est vrai qu'en fait, on attend tellement que le jeu load qu'on gagne pas tellement de temps. Par contre, on prend énormément de risques donc c'est pas spécialement très intéressant. Et on t'a demandé qu'est-ce que tu runnes ? Non, tu runnes sur quoi plutôt ? Ah, sur quoi tu runnes ? Du coup, c'est sur PS3. Donc oui, la run existe aussi sur PS4 mais la PS4, je l'ai eue il n'y a pas longtemps déjà. Et puis, je ne sais pas. La run, disons qu'il faut spammer deux fois plus vite pour la CG donc je n'ai pas envie de détruire encore une manette de console. Donc la DS4 a coûté environ 70 balles donc ça fait un peu cher la manette. Et là, on vient d'arriver dans le chapitre 16. Donc chapitre 16, c'est pratiquement uniquement des énigmes. Là, c'est le petit côté Indiana Jones genre dans le 3 quand il arrive dans la caverne. C'est exactement ça. Alors là, c'est censé être un gros enchaînement d'énigmes d'ailleurs sauf qu'on peut tous kipper et tant mieux parce qu'elles sont vraiment assez chiantes en plus c'est une autre tâche. Donc là, hop, on ne sait pas pourquoi on arrive à faire un double saut en l'air parce que à mon avis c'est les développeurs qui ont laissé une texture de sol en haut et en fait on va l'utiliser pour pouvoir faire un double jump et là on skip tout le chapitre 16 en fait. Toutes les énigmes et tout, on n'a pas besoin de les faire et on trigger directement la zone de combat. Sauf que le Val avait fait le jeu récemment au casu et il dit vas-y je vais refaire un casu et ça l'a souillé tellement qu'il a fait le trick à la fin. Parce que la zone est vraiment vraiment chiant. Et là on arrive à la je pense vraiment à la dernière gunfight chiante du jeu. Ouais, oui, chiante, oui. Pas la dernière du jeu mais c'est la dernière vraiment chiante. Donc là, le Magnum vient de tomber dans l'eau du coup ça ne m'arrange pas du tout. Moi j'ai besoin de Magnum. On est un peu obligé de tuer ah ouais, dommage. On est un peu obligé de tuer un peu tous les ennemis qu'il y a là parce qu'ils font très mal et ils peuvent tuer Lena et tuer Lena. C'est surtout le fait qu'ils peuvent tuer Lena en fait qui est dangereux. J'ai vraiment pas de chance sur les shots normalement ça passe tranquille. Voilà, on va la jouer d'accord, en plus j'ai vraiment de la chance sur le lance-gonade. Ok. On est vraiment sur une bonne run niveau chance là j'ai l'impression. donc ça vous allez plus voir ma nette qui fait un flic. C'est vraiment pas de bol. Ah, parce que naturellement le mec au lance-gonade c'est un vrai sniper. Donc il faut vraiment se dépêcher sur cette gunfight. Oui, Lena peut vraiment mourir sur ce niveau. Expérimenter sur de très bonnes runs sur les PB runs et qu'il Lena meure. Ok, d'accord. En plus, ça passe devant moi cette gun. J'ai vraiment pas de chance d'habitude ça arrive jamais. Je pense que là on va blamer le jeu. c'est vraiment le dernier truc que j'ai train avant de lancer le stream c'était ça. J'étais en plein milieu de ça pour... Voilà. Encore une fois. Non, c'est à peu près comme Pharah tu vois. C'est aussi relou que ça. Sauf que Pharah elle a plus tendance à crever dans le pop mais... Bon, on va détruire les mecs là-haut déjà pour commencer. On voit quand même les années de counter-strike sur ma nette ça a vraiment aidé. On va le démonter maintenant. Voilà. Hop. Je me fais plus avoir. Voilà. Surtout prendre son sas au gars. Le sas c'est vraiment cool. Voilà. C'est le bon Jackhammer dans tous les jeux à peu près. Voilà. On a perdu énormément de temps. Non, je respecte l'estimé du Nord sachant qu'il y a eu des problèmes avec OBS Studio j'espère qu'on reste dans les teammates. Ça il reste pas là il reste plus beaucoup. Ah donc il y a toujours le mec avec le qui nous tire dessus là. Et Zeta peut mourir aussi avec lui. Donc on a intérêt de bouger nos fesses et là on va arriver sur une phase où on va faire que courir. C'est vraiment là vous allez comprendre l'intérêt en fait je vais vous montrer dans les escaliers l'intérêt de tirer quand on monte. Voilà. Hop. Et quand on court. Quand on tire en même temps qu'on court vous allez voir la différence elle est genre mais flagrante. Il y a l'animation là il galère à remonter les marches une par une genre là elle est noire et là non. Non non en fait là franchement ça va. Et je vais mourir là dessus mais non. Never happen before cette run pour de vrai. C'est du never happen before cette run mais genre tous les jours là. Ah mais c'est bon t'as réussi à passer. Là donc hop. Là il faut accompagner l'Ena jusqu'à l'échelle. Donc forcément quand on veut faire un peu de survival il faut mettre un autre partenaire d'après Capcom c'est ça qui augmente l'émotion demandée dans Hero 5. Ah donc là on est obligé d'attendre etc. Et finalement le principal défaut du jeu dans sa narration c'est quand même qu'il manque un vrai méchant. il n'y a pas de vrai méchant il y a plein de petits méchants nuls et il manque le vrai méchant comme a pu être Lazarevich dans le 2 qui malgré qu'il soit chauve il est très badass c'est le gros Soudis russe dans le jeu. Donc là il faut tuer tout ce qu'on appelle les Wendigos parce que du coup là on va peut-être faire un point scénario je pense. Euh ouais je ne vais pas dire pourquoi ça s'appelle les Wendigos Oui on appelle ça comme ça c'est... Et donc du coup là en fait on est on est dans je ne sais plus dans quoi on est en fait mais en gros la salle dans laquelle ils sont c'est la salle dans laquelle je me semble c'est tout et l'Eldorado en un moment je ne suis pas sûr Oui c'est ça c'est la salle où Francis Drake est mort et en fait parce que Francis Drake il a découvert que le trésor de l'Eldorado était maudit et en fait tous les gens qui s'en sont approchés ils se sont transformés en ces créatures et donc en fait c'est la première fois qu'on les rencontre mais elles vont devenir bon c'est la seule fois qu'on les verra dans la run mais en fait elles deviennent un ennemi récurrent pour le reste du chapitre suivant Oui mais des deux chapitres qui arrivent après voilà et en fait c'est tous les gens qui se sont approchés de l'Eldorado en fait ils se sont transformés en ça la tubilité transforme les gens en petites bêtes un peu moches et donc en fait Francis Drake au départ il voulait s'emparer de l'Eldorado et quand il a découvert la malédiction il a dit il ne faut surtout pas que ce trésor sorte de cette île et en essayant du coup de cacher le trésor il est mort voilà donc là on va expliquer le terrain Dionysos Mika disait ah oui c'est bien le jeu les permissifs il n'y a pas de freeze du tout ça ne peut pas ça ne peut pas fail et tout et là en fait il y a un endroit où on va devoir faire du post-buffer sinon le jeu freeze la console directement et ce n'est pas dû en fait au speedrun ça arrive à beaucoup de gens en casu que le jeu freeze ici donc là on va commencer le post-buffer là je trouve que tu sabote un peu trop la run donc là on va faire du post-buffer pour que le jeu ait le temps de charger le jeu que le jeu s'auto-load et c'est un truc qu'on n'a pas à faire sur le PS4 aussi du coup là forcément on perd pas de temps c'est bon là c'est bon c'est loadé hop et là on arrive au chapitre 18 et en fait l'objectif c'est de récupérer pendant deux chapitres c'est d'aller à cette sacrée échelle qui est sur le côté là du coup les honneurs on s'est dit bon bah attends il faut récupérer l'échelle du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va directement y aller non ça ça paraît plus simple ah voilà je suis tombé c'est bien ça c'est encore un assiégé qui est genre un peu chaud quand même en fait c'est dans toute la base dans toute la base qui est cachée et en fait c'est bourré de il y a plusieurs gunfights et il y a surtout il y a beaucoup de passages avec les ennemis qu'on vient de voir et ces ennemis là ils sont quand même ils n'en sont pas si faciles que ça à tuer parce qu'il y a beaucoup de dégâts et ils sont prêts à résister en deux coups t'es mort en deux coups t'es mort voilà donc là on était au chapitre 18 et là on va loter le chapitre 20 ce qui est marrant c'est qu'on était au 18 Elena était avec nous on sort là on monte l'échelle il va dire oh merde Elena elle est plus avec nous elle s'est fait capturer elle s'est fait capturer voilà du coup on a pas du le personnage elle peut passer à travers les murs du coup elle s'est fait avoir elle s'est pas appuyer sur le bouton et rien ça marche pas ah oui on se quitte même deux chapitres oui oui on se quitte oui on se quitte le chapitre 18 et 19 en plus c'est une zone où il y a plein de gunfight et tout en plus c'est joli cette zone en soi avec le ciel un peu un peu de l'enfer là très joli sauf qu'on va pas y rester longtemps parce que bon c'est un peu de la merde donc là il y a des gunfight il y a juste un mec voilà il y a les trois mecs donc on avance on laisse parler un peu quand même en plus il nous tire dessus du coup on gagne de la vitesse du gunfight donc moi ça m'arrange donc même quand on a pas de balles on peut tirer dans dans les murs enfin on peut tirer à vide en entendant le clic 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 c'est à dire que les acg avec la grenade c'est pas ce qui est plus pratique tu dois l'ajouter ta grenade ah c'est pas le style enfin maintenant c'est trop tard et là on parlait non mais il y avait un gros gunfight des phases de plateforme dans l'église pour ouvrir justement l'hôtel la fameuse qui achète dans toutes ces églises c'est l'hôtel sauf qu'on peut directement passer à trouver il peut juste tomber dans la night s'il te plaît change d'arme peut-être voilà c'est bon mon pb c'est 49 voilà donc on a déclenché le trigger donc pas besoin de faire toutes les phases dans l'église il est maudit c'est pas possible là on arrive à à la fin de la roue en fait on est vraiment à la fin là il reste deux chapitres bon un chapitre qui sert un peu à rien vous allez voir on arrive dans un nouveau chapitre mais on va le passer en 2 minutes hop donc là en fait niveau scénario en fait le méchant qu'on a pas vu qu'on a vu trois fois dans le jeu bah en fait il se fait tuer là il se fait contaminer par son complice en fait son complice ouvre l'eldorado du coup il se fait contaminer par la corruption qu'il y a dedans et son complice se barre avec le trésor il dit comme ça l'impression que tu peins le genre d'en haut quand ils se font qu'on rompre ah si c'est un genre de corruption enfin je sais pas oui oui c'est ça mais ça fait vraiment penser à vous du coup et là du coup sur le bateau on a trois gunfights d'affilée qui sont vraiment vraiment difficile et en fait c'est très des énigmes en fait c'est des gunfights en énigmes ouais un peu et en fait on peut tout esquiper voilà comme tout le jeu et on va tester une strat du coup je veux la tenter la strat sur le boss de les 20 c'est marrant sachant que le boss se passe sur place 4 en fait il court vers lui à moins c'est pareil c'est une énigme à moins il court vers lui il le tape et c'est fini parce que sur place 4 tout le tpt au niveau des dégâts et tu peux la faire j'en passe 3 sinon tu l'as fait voilà bah c'est bon c'est moi je l'a fait on va faire style en plus nice voilà donc là et le boss de fin en fait c'est un sacré c'est juste un QTE long donc là en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai manipulé l'IA du gars et du coup j'ai un peu pété mes mouvements donc il s'est approché de moi quand il est mini simple et c'est bon la run est finie donc voilà 55-12 c'est pas très bien mais c'est dans les teammates donc bah je remercie la boulangerie d'avoir choisi la run n'était pas de qualité le setup un peu tout pourrave mais ça c'est OBS studio malgré tout j'espère que la run vous aura plu je vous conseille vraiment si vous avez une carte de capture le jeu sur PS3 jouez-y faites des runs faites des runs on attend que des français sur le jeu c'est cool il est vraiment cool la run à part il y a 2-3 passages un peu chiant mais sinon la run est vraiment cool ouais c'est vraiment ce qu'il est et tout il y a tout ce qu'il faut dans la run pour venir s'amuser surtout si on est fan d'Uncharted